... ... ... ... ... ... ... ... Notez tout par écrit. Vos vibrations ne vous seront d'aucune utilité si vous doutez de leur capacité de vous guider. La plupart des gens que j'ai rencontrés veulent se fier à leur moi supérieur mais ne le font pas parce qu'ils ont peur. Combien de fois ai-je entendu « Et si je commettais une erreur ? Et si mes vibrations me trompaient ? Et s'il m'arrivait un malheur parce que j'ai une fausse intuition ? » Pour être maître de votre propre vie, vous devez éventuellement courir le risque d'écouter vos vibrations. Il n'est pas question ici de plonger aveuglément dans l'inconnu et le chaos comme votre ego tentera sûrement de vous le faire croire. Votre sixième sens vous invite à collaborer avec votre moi supérieur. Tout comme dans n'importe quel partenariat, la confiance s'établira d'elle-même à mesure que vous vous familiariserez avec votre âme. Pour créer ce climat de collaboration, je ne connais pas de meilleure façon que de garder un calepin à portée de la main. Chaque fois que vous avez une impression, un sentiment, un pressentiment, une inspiration, une vibration ou toute autre information provenant de votre sixième sens, notez-le dans votre calepin. Ne laissez pas votre ego censurer, juger ou interpréter de quelque façon l'information ou les vibrations que vous recevez. Écrivez-le quand même. Votre esprit veillera à ce que chaque vibration ait du sens d'une manière ou d'une autre avec le temps. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Il suffit de noter fidèlement vos vibrations pendant trois semaines pour accumuler suffisamment de preuves pour savoir que votre sixième sens est digne de confiance. Mon client Kyle m'a raconté que la prise de notes était en soi une bonne habitude. En décrivant sur papier mes vibrations, je me suis vite rendu compte qu'avant de tenir un journal, j'avais souvent des pressentiments, mais je les ignorais. Et pourtant, ils étaient justes. Le fait de tenir un journal pousse votre subconscient à reconnaître l'importance de votre intuition. Votre canal supérieur est heureusement très résilient. Il suffit de très peu d'efforts pour qu'il reprenne du service, même après une vie dans l'oubli. Votre intuition est naturelle et fait partie intégrante de qui vous êtes en tant qu'être spirituel. Même votre ego en sera impressionné, la preuve étant irréfutable. En fait, il commencera à être fier de cette intuition et il vous aidera à progresser. L'idée, c'est de laisser votre intuition l'emporter sur votre ego, ce qui est beaucoup plus intelligent et pratique pour éveiller votre conscience. Chaque fois que vous notez quelque chose dans votre journal, votre radar médiumnique devient plus net et précis. C'est très stimulant de relire ce que vous avez écrit et de prendre conscience de la valeur de votre sixième sens. Tout comme une perle de sagesse, chaque annotation deviendra précieuse, ne serait-ce que pour vous rappeler la magnificence de votre âme astucieuse. Je trouve qu'il est préférable de tenir deux journaux. Un que vous gardez sur vous où vous allez noter chaque vibration ressentie et un autre que vous laissez à la maison. Le premier peut être un petit calepin, tandis que celui pour la maison devrait être plus volumineux. Apportez le calepin, l'agenda électronique de poche ou un dictaphone partout. Exprimez-vous librement. Notez chaque vibration sans vous censurer. Qui sait ? Ce qui ne signifie rien sur le moment aura peut-être du sens plus tard. Priez La prière est un outil merveilleux qui élève immédiatement votre vibration personnelle. Elle fait pénétrer davantage de lumière dans votre corps et ouvre le centre de votre cœur. Priez s'apparente à se brancher à Internet, cette vaste source de renseignements gratuits, mais en mieux. Quand vous priez, vous vous branchez spirituellement à la sagesse divine, la meilleure source de soutien et de clairvoyance. La prière vous permet non seulement d'ouvrir votre cœur à l'aide envoyée par une puissance supérieure, mais vous soulage également du fardeau de devoir tout résoudre par vous-même. Priez, c'est en quelque sorte s'en remettre à Dieu. Comme de nombreuses recherches le démontrent, la prière possède un pouvoir de guérison sur le corps physique et émotionnel. Elle réduit l'anxiété, calme les nerfs. Elle est même reconnue pour diminuer la pression artérielle, éliminer la dépression et guérir les maladies. En plus de rétablir l'ordre, la prière attire également des solutions inimaginables, c'est-à-dire des miracles. Il n'y a pas qu'une seule façon de prier. Comme il s'agit d'un lien plus qu'intime avec l'Esprit universel, vous pouvez prier de la façon qui vous convient le mieux, intuitivement. Certaines personnes prient de façon officielle, alors que d'autres entretiennent simplement une conversation avec Dieu dans leur tête. Comme tout ce qui nous permet de nous relier à notre moi supérieur, l'efficacité de la prière augmente avec la pratique. Vous devriez donc prier chaque fois que vous en avez besoin jusqu'à ce que cela devienne automatique. Priez pour que votre journée se déroule bien. Priez pour la réussite de vos projets. Priez pour obtenir de l'inspiration et être en meilleure santé, pour demeurer joyeux malgré tout et pour la paix et la prospérité dans votre foyer. Quand j'étais en cinquième année, mon enseignante, Sœur Marie-Jeanne d'Arc, nous avait demandé de rassembler dans un cahier nos prières préférées. Ainsi, chaque fois que je lis ou que j'entends une prière qui me plaît ou qui a du sens pour moi, je l'écris dans mon livre de prière. Sa vibration est si agréable que le simple fait de le tenir dans mes mains me procure un profond sentiment de paix et de tranquillité. Il a quelque chose de sacré. C'est aussi une grande source d'inspiration et de protection. Je l'ai donc toujours sur moi. Imaginez l'impact d'un livre de prières personnelle, familière et intime qui compte vraiment pour vous. Au fil des ans, à mesure qu'elles s'accumuleront, les intentions contenues dans un tel livre se revêtiront de leurs propres grâces et d'un réel pouvoir spirituel. Et je peux vous assurer que la vibration émise par ce précieux outil est d'une puissance exceptionnelle. La beauté de la prière repose sur le fait qu'elle permet à Dieu d'arranger les choses beaucoup mieux que ce que vous auriez pu imaginer. Alors n'hésitez pas à prier pour renforcer votre intuition et devenir un être encore plus spirituel, guidé, intuitif et créatif. Et si votre entraînement psychique repose en grande partie sur la prière, vous verrez immédiatement votre conscience s'épanouir davantage et vous sentirez le soulagement et la paix de l'esprit que procure la prière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sachez capter les vibrations supérieures A force d'utiliser votre sixième sens, vous deviendrez beaucoup plus sensible. Les sons ont tendance à s'amplifier, le sens du toucher se raffine et les paroles que vous prononcez ont une plus grande influence sur vous. Votre odorat pourrait même devenir extrêmement fin. Tout cela parce que votre canal psychique vous fait davantage prendre conscience de votre corps énergétique, c'est-à-dire de votre aura. Votre aura est le champ énergétique qui entoure votre corps physique. Elle peut posséder jusqu'à douze couches d'épaisseur. Comme tout médium professionnel pourrait l'attester, lorsque votre aura est sensitive, tous vos sens montent d'une octave pour ressentir l'énergie de la quatrième dimension. Cela signifie que votre vision peut atteindre l'octave supérieure de la clairvoyance, votre oui, celle de la claire audience et votre toucher, celle de la claire sentience, soit les trois canaux intuitifs de base. À mesure que votre conscience s'éveille, vos sens, telle une antenne parabolique installée sur le toit, parviennent à capter un immense flot d'énergie. Toutefois, vous ne souhaiterez pas écouter nécessairement toutes les émissions que vous pouvez capter. Plus mon sixième sens s'éveillait, m'a raconté ma cliente Donna, plus je ressentais au fond de moi ce qui était vrai et ce qui ne l'était pas. C'est difficile à expliquer, mais je pouvais déterminer si les gens me disaient la vérité, car quand ils mentaient, j'entendais une note discordante qui me faisait mal aux oreilles. Plus vous prenez conscience de la qualité des vibrations qui vous entourent et leurs effets, plus vous constaterez à quel point votre âme est sensible et délicate. Cela fait partie de l'art d'être intuitif. Ainsi, vous pourriez éprouver un profond besoin de silence, étant donné que vous essayez inconsciemment de régulariser la vibration qui résonne dans votre aura. Votre attention s'éloigne alors du monde physique et de votre ego pour se tourner plutôt vers votre moi supérieur, signe que votre canal naturel s'ouvre à l'aide spirituelle. Voilà pourquoi les mystiques aspirent au silence. C'est leur façon de se relier à Dieu. Vous êtes également susceptibles de réagir fortement à ce qui vous entoure à mesure que votre sixième sens s'éveille. Vous aurez de la difficulté à vous exposer aux choses qui troublent votre esprit et vous ne pourrez pas tolérer la violence gratuite parce qu'elle sonne faux à votre âme. Ma cliente Linda, par exemple, s'est mise à détester les émissions ou les films violents. Cette violence me vide de mon énergie. Je sens surdons ce que je regarde parce que ça m'affecte. C'est comme si on avait monté le volume. Je suis maintenant consciente d'être bombardée de vibrations. Je m'assure donc d'être plus sélective par rapport à celles que je peux contrôler. Plus votre conscience éveillera la loi spirituelle, plus vous ferez des choix qui respectent et préservent davantage votre espace intérieur. Vous serez alors plus conscient de qui vous êtes. Ainsi, vous serez en mesure de déterminer honnêtement si ce qui vous arrive est bon ou nuisible. Vous aurez le courage de prendre vos distances même si cela surprend votre entourage. Bon nombre de mes élèves m'ont affirmé qu'avant d'écouter leur intuition, ils se fiaient à tout le monde en tout temps sans le moindre discernement. Leurs priorités ont radicalement changé depuis qu'ils ont accru leur sensibilité. succombez à l'appel de la nature pour vous aider à capter les vibrations supérieures. Prenez le temps de mettre tous vos sens au repos. Puis, prêtez l'oreille à vos guides et concentrez-vous sur votre voix intérieure. L'union fait la force. Vous serez incapable d'être à l'écoute de vos vibrations si vous vous sentez obligé de les cacher. Pour devenir plus confiant, vous devez donc en parler avec des âmes dotées de la même sensibilité. Ce que j'apprécie le plus, ce sont mes âmes sœurs. Comme moi, ce sont des êtres intuitifs qui communiquent avec l'esprit universel. Ils sont conscients de la vie dans l'au-delà et se fitent à leurs vibrations. Le fait d'être entouré d'oreilles et de yeux aussi bienveillants et confiants m'a rendu la vie beaucoup plus facile que si j'avais été seule à me fier à mon intuition. Toutes les personnes intuitives que je connais possèdent au moins un ou deux amis semblables. Car, pour ouvrir notre canal intuitif, nous devons nous sentir libres de parler de nos intuitions à des gens intéressés et réceptifs. La première étape consiste à admettre que vous avez besoin d'un cercle d'amis bien ancré et intéressé avec qui parler de vos vibrations. Si vous croyez que vous pouvez renforcer vos vibrations par vous-même, sans aucun soutien, vous vous trompez sérieusement. Les personnes intuitives ont besoin de se sentir entourées pour demeurer fidèles à elles-mêmes, surtout lorsqu'il s'agit de se fier à leurs vibrations. Alors, pour ouvrir votre canal intuitif, recherchez activement vos âmes sœurs, ces personnes intuitives qui suivent la loi spirituelle. Trouvez des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, qui sont prêts à vous écouter et à respecter vos vibrations. Les personnes intuitives se sentent beaucoup plus à l'aise lorsqu'elles forment un clan. La solitude ne nous convient pas. Comme je l'ai déjà mentionné, même Jésus-Christ est entouré de douze assistants avant d'accomplir sa mission. Voilà un excellent modèle à suivre dans notre quête d'alliés. Ne laissez pas votre ego saboter votre démarche. Faites preuve de discernement quand vous révélez vos vibrations ou recherchez des âmes sœurs. Chacun d'entre nous éveille sa conscience à son propre rythme et personne ne peut accélérer le processus chez un autre individu. Si une personne persiste à ne se fier qu'à ses cinq sens, passez votre chemin. Vous avez besoin de soutien, pas de sabotage. Selon mon expérience, les personnes qui s'intéressent vraiment à l'intuition adorent en parler. Alors, elles sortiront vite du placard psychique. Vous pouvez aussi trouver des alliés aux endroits où ils ont tendance à se rassembler, comme dans les ateliers, les conférences ou les églises progressistes qui vous encouragent à suivre votre sixième sens. Je ne vous suggère surtout pas d'adhérer à une religion ou à une secte privée, secrète et contrôlante. Ce n'est pas ce qu'on appelle du soutien. Elle donne plutôt le frisson. Alors, gardez-vous distance. Vous n'avez vraiment besoin que d'un ou de deux alliés solidaires avec qui échanger de temps à autre. C'est tout. Encouragez-les à partager ouvertement leurs intuitions et écoutez respectueusement les récits de chacun sans rien faire d'autre. Faites seulement de l'écoute active. C'est le meilleur soutien que quiconque puisse offrir ou obtenir. Un dernier mot. J'ai constaté que la façon la plus rapide et la plus efficace de trouver votre clan est simplement de prier pour que vos alliés surgissent dans votre vie. Demandez à Dieu de vous mettre en contact avec les meilleurs partenaires intuitifs possibles et il le fera. Lorsque vous serez prêt et disposé à accepter du soutien, vous en recevrez et habituellement assez facilement. L'un des traits les plus courants des personnes intuitives est leur habileté à admettre publiquement qu'elles ressentent des vibrations et à en parler ouvertement peu importe à qui elles s'adressent. Pour évoluer vers une vie intuitive, il est essentiel de pouvoir discuter avec quiconque et sans la moindre hésitation de nos impressions et de nos expériences en commençant par notre cercle d'alliés puis le monde en général. Les personnes intuitives adorent parler librement de leurs expériences et nous le faisons de manière originale parce que nous vivons dans un monde original. Par exemple, quand mon amie Julia se sent interpellée par son sixième sens, elle dit « Mes guides me disent » Quant à Scott, il dit « J'ai encore cette impression » Dans mon cas, je suis plutôt portée à dire « D'après mes vibrations ou mon esprit » parce que je sais que c'est mon âme qui s'adresse à moi quand je ressens des vibrations. Cequiconque, ce n'est pas tant la façon dont vous parlez de votre voix intérieure, mais bien le fait d'en parler avec confiance et assurance. Le fait de parler avec joie et respect de votre sixième sens lui donne vie. En plus de valider cette dimension supérieure dans laquelle nous évoluons, cela crée un pont entre notre âme créative et notre conscience du monde extérieur afin de pouvoir capter encore davantage d'informations intuitives. Le monde de l'intuition possède son propre langage et communique avec vous de diverses façons au moyen de symboles, de mots-clés, d'impressions, de rêves et de métaphores et le simple fait d'en parler aide souvent à en traduire le sens et par conséquent à enrichir votre vie. Lorsque je fais des lectures médiumniques pour mes clients, j'ai souvent l'impression de suivre une piste d'indices. Je vois des pensées, des sensations et des images surgir dans ma tête et je ne sais jamais d'avance ce que je vais dire. Je suis habituellement aussi surprise que mes clients de ce qui sort de ma bouche. De même, quand j'examine mes propres problèmes, je parle à voix haute même si je suis seule. En m'exprimant ainsi, j'invite mes guides à me proposer des solutions auxquelles je n'aurais jamais pensé. Voici un élément important à retenir. Lorsque vous parlez de vos intuitions, il est essentiel d'utiliser un vocabulaire avec lequel vous pouvez vous exprimer aisément, sans parti pris, sans contrainte et sans gêne. Êtes-vous rebuté chaque fois que vous voyez ou entendez le mot psychique ou médium ? Ne vous inquiétez pas si c'est le cas. La façon dont vous désignez votre sixième sens importe peu, pourvu que vous en parliez de manière positive afin qu'il soit toujours présent dans votre vie. C'est comme un enfant. Une fois né, vous devez lui accorder une place dans votre vie. Vous verrez, il vous sera impossible de vous arrêter une fois que vous aurez commencé à en parler. Votre intuition vaut de l'or. Elle devrait donc être traitée avec affection et considération et être partagée avec joie et enthousiasme. Essayez de dire « Je viens d'avoir une formidable inspiration. J'ai le sentiment incroyable que… » Ou « Ma sagesse intérieure me dit et voyez comment les autres et votre esprit réagissent. » Bien entendu, je ne vous recommande pas de parler de votre intuition en exagérant. Il s'agit là d'un autre piège de l'ego qui ne fera que créer de la résistance. Tout est dans la façon de le dire. Plus vous laissez votre sagesse intérieure communiquer au moyen d'expressions simples et innovatrices avec votre conscience extérieure, plus votre moi supérieur est susceptible de vous guider au jour le jour. Trouver des modèles inspirants Comme vous vous apprêtez à franchir la dernière étape pour vivre de manière intuitive et créative, l'important maintenant est de trouver et d'imiter des modèles inspirants qui vous enseignent à tout moment ce que signifie vivre en harmonie avec votre âme et agir suivant les voies de votre cœur. Les personnes qui vous montrent positivement la voie vers une vie intuitive deviendront vite vos plus grands alliés. Parmi les personnes qui m'ont servi de modèle dans ma propre vie, aucune n'était bizarre ou originale comme le craignent tant de gens. En fait, il s'agissait d'individus à la fois moraux, responsables et gentils. Ils m'ont tous inspiré et leurs démonstrations psychiques faisaient vibrer mon âme. Ils m'ont servi à la fois de référence éthique et psychique. J'ai donc adopté leurs perspectives, leurs visions et leurs critères jusqu'à ce que je développe mon sixième sens de manière plus personnelle. Pour trouver vos modèles, étant donné que les personnes intuitives sont souvent très subtiles, vous devrez donc vous fier à votre propre habilité à les détecter. Commencez par remarquer les gens qui vous entourent. Les personnes intuitives ne possèdent pas d'affiches lumineuses au-dessus de la tête. Elles rayonnent. Cette lumière provient de leur aura et de leur confiance en soi, de leur éclat de rire franc et de leur enthousiasme pour la vie. Habituellement, elles ne cherchent pas intentionnellement à attirer l'attention sur elles, même si les gens sont naturellement attirés. Connaissez-vous des personnes créatives et courageuses qui suivent les voix de leur cœur, écoutent leurs pressentiments, se fitent à leur radar, disent ce qu'elles pensent ou suivent leur instinct sans hésitation ? Si oui, vous avez de la chance. Observez attentivement ces individus, était le chanteur de karaoké qui débute sur scène, fredonnez leur mélodie avec le même enthousiasme, même si cela vous semble étrange. Vous serez mal à l'aise au début, mais cela ne durera pas longtemps. Avec la pratique, ce chant deviendra de plus en plus familier jusqu'à ce que vous vous l'appropriez. Soyez toutefois sélectif au moment de choisir vos modèles. Choisissez ceux qui inspirent, créent et profitent agréablement de la vie avec style, grâce et intégrité. Ces personnes exceptionnelles qui apprécient leurs dons psychiques et en font part avec amour et conviction. La meilleure façon d'identifier les bons modèles est de voir lesquels sont heureux et apprécient leur vie. Ce sont là des signes évidents qu'ils utilisent bien tout leur sens. Comme un apprenti qui devient autonome avec le temps, de la patience, de la persistance et de la pratique, vous maîtriserez l'art de vivre en harmonie avec votre moi supérieur. C'est là l'objectif d'une vie basée sur le sixième sens, devenir pleinement vous-même, c'est-à-dire non seulement la personne que vous voulez être, mais aussi celle prédestinée par Dieu. Pour vous aider à commencer, pourquoi ne pas vous servir de moi comme modèle et participer à un karaoké psychique avec moi ? Vous trouverez votre propre voix en très peu de temps et votre sixième sens vous inspirera votre propre mélodie. N'oubliez pas l'aide de l'au-delà. Tout comme nous faisons de la télépathie avec les uns et les autres dans la dimension physique, nous communiquons aussi avec nos anges et nos guides qui nous accompagnent dans la dimension spirituelle et ce, en tout temps. Nous n'avons qu'à ouvrir notre cœur pour recevoir leur soutien. Laissez les forces angéliques vous guider au moyen de la prière. Il existe des anges pour répondre à chaque besoin et ils sont toujours heureux de répondre à l'appel. Par contre, votre clan spirituel ne doit pas nécessairement se limiter aux anges. Les saints, les prophètes et les divinités sont également disponibles pour vous aider et rien ne vous empêche de vous adresser à une divinité qui ne fait pas partie de votre religion car les puissances supérieures ne font aucune distinction. Pour demander l'aide d'une force spirituelle, vous n'avez qu'à vous concentrer avec tout votre cœur sur le sujet qui vous préoccupe et dire « à l'aide ». Vous pouvez simplement demander à Dieu de faire intervenir l'un de ses assistants sans savoir lequel il vous enverra. Vous pouvez aussi demander l'aide des personnes que vous avez connues ou dont vous avez entendu parler qui se sont distinguées dans un domaine particulier comme les arts, la musique, la médecine et qui sont maintenant dans l'au-delà. Comme leur esprit continue de vivre et peut encore rentrer en contact avec nous, il semble logique qu'ils puissent nous aider. Souvenez-vous qu'il vous faut toujours faire preuve de bon sens quand vous demandez de l'aide de l'au-delà. Auriez-vous fait confiance à un certain individu avant son trépas ? Si c'est non, ne lui faites pas plus confiance maintenant. Les êtres désincarnés savent plaire à l'ego et s'ils n'ont pas fait la transition entre la loi de l'ego et la loi spirituelle, ils continueront d'essayer d'entrer en contact avec vous même de l'au-delà. Un vrai guide est équilibré, sensible et ne vous dit jamais comment agir. Il vous fait simplement des suggestions encourageantes et vous laisse la liberté de faire vos propres choix et vos propres erreurs. Si le message que vous recevez vous fait peur, vous met mal à l'aise ou vous laisse entendre qu'il n'y a pas d'autre façon d'agir, changez immédiatement de canal dans votre tête car il ne provient vraiment pas d'une source supérieure. Dites simplement « Rejoignez la lumière, allez-vous-en ! » puis n'y songez plus. Vous pouvez aussi demander à l'Esprit Universel de vous protéger des conseils des âmes égarées. En tant que personne intuitive et spirituelle, vous pouvez profiter du soutien de toute la hiérarchie des êtres de lumière à partir des personnes décédées jusqu'à votre Créateur. Sachez profiter de cette capacité d'entrer en contact avec la sagesse divine. La vie est un éternel apprentissage. J'ai vite appris que nos vibrations deviennent plus précises à mesure que nous évoluons sur le plan spirituel. Nos guides réussissent mieux à nous aider et nous découvrons que nous disposons de différents guides qui accomplissent différentes choses pour nous. Nous sommes tous entourés d'un groupe de guides particulièrement important. Il s'agit de nos enseignants spirituels dont la principale mission est de nous soutenir dans l'évolution de notre âme. Ils supervisent les leçons de notre âme ou le plan unique que chacun d'entre nous a choisi avant de se réincarner dans cette présente vie. Ces leçons reflètent les visées de notre âme et nous aident à nous concentrer sur nos faiblesses afin de les surmonter et d'être plus en mesure d'offrir de l'amour. En d'autres termes, il s'agit de notre raison d'être dans la vie. Mes enseignants sont très occupés et ne me laissent pas une minute de répit étant donné que le plan de mon âme est justement d'aider les autres à prendre conscience de l'aide divine. Il est très important de communiquer avec vos enseignants spirituels parce qu'ils vous inciteront à examiner votre vie en toute honnêteté et à améliorer les éléments qui vous causent des ennuis. Ils vous transmettront également des messages importants pour vous aider à évoluer sur le plan spirituel. Ils agissent de manière très subtile mais directe. Ils attirent votre attention en vous exposant à des informations pertinentes, des annonces ou à des invitations faites par des étrangers à assister à des séminaires. Ils peuvent aussi vous suggérer d'ouvrir la télévision ou la radio au moment même où un invité que vous deviez entendre est interviewé ou de faire tomber un livre dans une librairie ou une bibliothèque. Un enseignant spirituel se sert aussi de messager. Par exemple, un de ses guides avait sans doute retenu l'aide de la personne qui faisait la file au supermarché derrière mon mari parce qu'elle lui a dit inopinément « Vous êtes sûrement un peintre ou un poète. » Il a éclaté de rire en répondant « Non, mais j'aimerais bien. » « Est-ce que vous peignez ? » « Oui, mais pas très bien et pas très souvent. » « Est-ce que vous écrivez des poèmes ? » « À l'occasion, mais en amateur seulement. » « Alors, vous êtes un peintre et un poète, » lui a-t-elle fait remarquer. « Vous avez simplement besoin de vous exercer plus souvent. » Quand mon mari m'a rapporté leur conversation, je lui dis que son enseignant spirituel essayait de lui transmettre un message par l'entremise de cette femme. Elle ignore sûrement ce qui lui a pris de parler ainsi et pourtant, c'est ce que je te dis depuis des années. J'imagine que tes guides ont cru qu'une personne étrangère aurait une plus grande influence. Message reçu. Il s'est remis à peindre dès le lendemain à son plus grand bonheur. Mener une vie intuitive signifie servir de canal médiumnique à l'esprit universel et non pas jouer à celui qui sait tout. Il y a bon nombre d'années, cependant, je croyais que je devais savoir toutes sortes de choses sans qu'on me les apprenne parce que j'étais médium. Cela me mettait une pression énorme et inutile sur les épaules. Le jour où je me suis mise à écouter mes enseignants spirituels, j'ai découvert qu'ils voulaient que je sois une éternelle élève et que c'était important pour mes dons médiumniques. Plus j'en apprenais sur moi-même et sur ce qui me pousse à agir, plus mes lectures s'affinaient pour les autres. Pour favoriser ma propre évolution spirituelle, je me suis fait un point d'honneur de toujours m'inscrire à un nouveau cours au moins deux fois par année et de m'entourer de professeurs, de mentors et d'autres sources d'inspiration. Vous préparez la voie à votre éveil intuitif par votre seule volonté d'apprendre. Plus vous obtiendrez de l'aide pour devenir un être authentique, plus vous vivrez dans la paix, la joie et l'amour. La mission de vos enseignants spirituels et terrestres est de vous aider à découvrir votre moi authentique et à apprécier qui vous êtes vraiment. En gardant toujours un cœur et un esprit de débutant, vous demeurez réceptif à l'aide provenant de toutes parts, autant de l'au-delà que sur Terre. Voilà pourquoi vous devez à tout prix faire taire votre égo et redécouvrir le plaisir d'être un élève. Le but d'apprendre n'est pas de combler vos lacunes, mais de vous aider à reprendre votre vie en main. D'où l'intérêt au départ de devenir plus intuitif. Pour devenir un être intuitif, vous devez d'abord être attentif à la façon dont l'esprit universel cherche à vous orienter en communiquant avec vous pour éveiller votre conscience. Et cet éveil constitue votre plus grande mission dans la vie. Attendez-vous au meilleur. Ce qui distingue le plus les personnes intuitives, c'est qu'elles savent que l'univers ne les laissera jamais tomber. Je crois que le plus grand avantage d'être intuitif est de ne plus éprouver le besoin de tout prévoir dans la vie. Pour traverser dans le merveilleux monde du sixième sens comme un trapéziste qui s'envole dans les airs, vous devez abandonner les règles des cinq sens et saisir celles de l'esprit universel. Pendant un bref moment, vous aurez l'impression d'être coupé du monde connu. Mais vous savez quoi ? C'est à ce moment-là que vous prendrez votre envol. C'est seulement lorsque vous refusez de lâcher prise que vous vous écrasez au sol ou que vous restez suspendu dans les airs à ne rien faire. Le simple fait de savoir que vous pouvez compter sur l'univers rehausse vos vibrations et vous met en état de réceptivité vibratoire, ce qui crée un vacuum d'énergie. Et selon la loi spirituelle, dès qu'un vide est créé, l'univers s'empresse de le combler avec son équivalent vibratoire. En d'autres termes, si deux personnes roulent dans le centre-ville de Chicago un soir d'été et si l'une s'attend à trouver une place de stationnement et l'autre pas, elles ont toutes les deux raisons. La personne qui s'attend à recevoir de l'aide de l'au-delà trouvera une place, l'autre pas. Certains appellent cela de la chance alors que c'est en fait la loi divine. Comme ma mère le disait souvent, si Dieu te donne une idée, il te donnera aussi le moyen de le réaliser. L'univers s'est toujours montré beaucoup plus créatif que moi lorsqu'il s'agissait de réaliser mes rêves. Je sais maintenant que la vie est vraiment une danse créative avec l'esprit universel et qu'il est le chorégraphe de notre destinée. Nous nous privons de beaucoup de joie et nous gâchons notre vie lorsque nous ignorons notre âme et que nous nous accrochons à notre raison et à nos peurs. Mais si nous sommes prêts à faire notre part en suivant notre cœur, l'univers prendra soin de nous et nous montrera la voie du succès. Et attendez-vous à des miracles. René du plaisir dans l'aventure Lorsque vous êtes passionné par la vie, vous modifiez votre vibration. La résistance et la défensive font place à l'attraction et à la réceptivité. Quand vous aimez votre vie, la vie vous aime en retour. Alors si vous y plongez avec joie et exubérance, la vie vous enveloppera de ses bienfaits. Plus vous aimez votre vie en vous engageant à fond dans ce qui nourrit votre âme, plus vous semez de l'amour autour de vous. Les passionnés de la vie possèdent beaucoup de charme et de charisme. Le Dalaï-Lama est un de ces êtres passionnés, comme tant d'autres personnes sur la terre. Les gens sont attirés par leurs vibrations si apaisantes et positives. Cependant, cette attitude face à la vie n'est ni facile ni accidentelle. C'est beaucoup plus facile d'être cynique et négatif et de toujours se plaindre des misères de la vie. L'égo aime souffrir et il aime le crier haut et fort. Les passionnés de la vie refusent cette condamnation à mort. Ils choisissent intentionnellement d'apprécier et de profiter des cadeaux de la vie. J'ai une amie, Wendy, qui voit le côté positif dans toutes les situations. Elle apprécie les petits plaisirs de la vie et garde toujours sa porte et son cœur ouverts à tous. J'ai l'impression d'être en vacances chaque fois que je suis avec elle. En sa présence, je ris et je m'amuse énormément. Pour apprécier vous aussi le plaisir d'être vivant, plongez votre tasse dans le courant de la vie et dégustez avec joie son nectar au lieu de faire la fine bouche. Vous devez identifier ce qui nourrit votre âme, puis le lui donner sans délai. N'attendez pas que tous vos problèmes soient résolus. Faites-le en observant ce qui vous réchauffe le cœur, pique votre curiosité et stimule votre sens de l'émerveillement. Plongez dans la vie au lieu de la fuir. Ne reportez pas à plus tard ce qui pourrait vous procurer du plaisir. Accordez-vous ces moments dès maintenant et non pas seulement après avoir respecté tous vos engagements et assumer toutes vos responsabilités. Même si votre égo risque d'en être effrayé, plus vous vous amuserez dans la vie, plus vous élèverez votre vibration et attirerez des choses agréables. Peu importe ce que vous croyez désirer dans la vie, l'amour est votre principale quête. Alors, au lieu d'attendre qu'il vous trouve, tendez la main et ouvrez votre cœur à l'amour dès maintenant. Au lieu de participer chaque jour à cette course contre la montre sans jamais prendre le temps d'apprécier et de profiter des petites choses de la vie, accordez-vous du bon temps. Vous ajoutez ainsi, comme le dit mon ami Annette, de la poudre de fée. Cela rend le quotidien plus radieux et attire les miracles et la magie dans votre vie. Êtes-vous prêt à vous éclater dans le jardin de la vie, à bien alimenter votre corps et votre âme ? Vous seuls savez ce qui nourrit votre esprit et lorsque vous en profitez, vous rayonnez d'une lumière qui rejaillit sur les autres. Les passionnés de la vie sont de véritables guérisseurs car ils croient en la vie. Sachez qu'il y a toujours une solution. Les personnes intuitives se distinguent des personnes qui ne se fient qu'à leurs cinq sens par leur vision du monde. Guidées par leur âme, elles contemplent la vie dans toute sa splendeur et voient dans les changements de plan ou les contretemps inattendus une occasion d'évoluer, même quand c'est douloureux. Votre boussole intérieure vous aide à naviguer gracieusement à travers les obstacles de la vie. Votre sixième sens vous éclaire et vous donne une énergie créative et psychique pour demeurer fidèle à l'évolution de votre âme et reconnaître que les défis constituent en fait le moyen utilisé par l'univers pour vous pousser à évoluer et à apprendre à aimer de manière inconditionnelle. Cela suppose aussi que vous avez confiance que la vie se déroule comme elle se doit et qu'elle cherche toujours à vous ramener sur la voie qui vous est destinée. Ma mère l'une de mes personnes intuitives préférées m'a enseigné que la vie ne nous empêche jamais d'agir. Elle nous donne simplement une raison de trouver une meilleure solution. Nous les êtres intuitifs adorons faire preuve de créativité parce que nous savons que nous pouvons compter sur le soutien et l'aide de l'univers. Considérez chaque inconvénient déception défi et inquiétude comme une invitation à éveiller votre conscience. Saisissez cette occasion et demandez à votre moi supérieur de vous guider vers tout le bien qu'il vous réserve. Êtes-vous prêt à cesser de jouer à la victime et à commencer à créer votre vie ? Cessez d'aller à contre-courant, lâchez prise et apprenez à vous laisser porter par la vie. Établissez un contact direct. Il est temps maintenant de faire place au monde de l'intuition et de vous laisser guider par la loi spirituelle. Sinon, votre égo continuera de vous faire tourner en rond, prisonnier de ce que j'appelle le syndrome du « oui, mais » et « si je commets une erreur » « oui, mais si vous continuez de penser ainsi, vous ne serez jamais capable de vous fier à votre âme alors que vous avez fait tant d'efforts pour vous connecter à cette dernière. L'une de mes stratégies préférées pour surmonter les obstacles qui m'empêchent d'être à l'écoute de mon sixième sens est de faire appel à mon subconscient. C'est étonnamment simple. J'oblige mon subconscient à rejeter toute croyance provenant de mon égo. En d'autres termes, je fais en sorte que mon subconscient refuse simplement de tenir compte des obstacles provoqués par mon égo. Un jour, lors d'une dispute particulièrement enflammée avec Patrick, mon époux, je suis sortie de la pièce dans un mouvement de colère avec l'intention de dire « cesse immédiatement, sinon je te quitte ». Au lieu de cela, je lui ai lancé « j'aimerais que tu cesses et je t'aime ». Nous sommes tous les deux restés si surpris que cela a immédiatement méfé à notre querelle. Lorsque vous invitez votre moi supérieur à prendre en main les rênes de votre vie, il le fait, et ce, même si votre égo a d'autres idées en tête. En programmant votre subconscient à écouter et à ne réagir qu'en fonction de votre moi supérieur, vous demeurez fidèle à vos vibrations et à ce que vous désirez vraiment dans la vie. Vous vous abandonnez ainsi complètement à la volonté divine en laissant la sagesse de Dieu l'emporter. Votre moi supérieur est aux commandes chaque fois que vous vous exprimez à travers un talent. Quand vous l'invitez à diriger votre vie, vous éliminez les obstacles que votre égo place sur votre chemin. C'est ainsi que je procède durant mes lectures médiumniques. Ce n'est pas moi, Sonia, l'égo qui les effectue. Je laisse plutôt mon moi supérieur intervenir et faire le travail. C'est beaucoup plus facile ainsi. Je ne sais jamais d'avance ce que je vais dire jusqu'à ce que les paroles sortent de ma bouche. Mais je suis confiante que mon moi supérieur sait ce que je fais. Alors, je lui laisse toute la latitude. C'est à force de vous entraîner que vous parviendrez à influencer votre subconscient de manière à ce qu'il collabore et soit à l'écoute de votre moi supérieur plutôt que de votre égo. Alors répétez continuellement votre attention jusqu'à ce que quelque chose se produise. Plus votre mantra sera simple, plus vous réussirez. Voici le mien. C'est mon moi supérieur qui décide. Et c'est ce qu'il fait. mais dès que vous vous surprenez en train de vous inquiéter, de tergiverser ou de vous demander quoi faire, répétez de nouveau « À toi l'honneur, mon moi supérieur ». Soyez en quête de vérité. Une fois votre canal intuitif ouvert, vous ferez une merveilleuse découverte, celle de la clairvoyance ou vision claire. À la base, la clairvoyance consiste à observer ce qui est vraiment présent, sans projection, peur, sensiblerie ou distorsion des faits. En d'autres termes, que se passe-t-il vraiment sous vos yeux ? En adoptant un point de vue lucide et objectif, vous aurez une vision précise des gens et des choses qui vous entourent et vos intuitions seront plus profondes et pénétrantes. Nos rapports conflictuels avec les autres sont souvent dus à une mauvaise observation ou à une observation basée sur l'ego. C'est particulièrement vrai lorsque nous sommes blessés ou trahis par quelqu'un et que nous croyons qu'il l'a fait intentionnellement. Dans notre incapacité de voir la vérité, il peut être tout aussi nuisible de faire de la projection à partir de filtres positifs quand ceux-ci s'avèrent erronés. Les présomptions et les sentiments trompeurs vous donnent des œillères et vous empêchent d'avoir une vision claire des choses. Vous risquez donc de mal saisir un individu et de faire les mauvais choix. Mon professeur Tully m'a dit « Ne tiens jamais pour acquis que tu connais entièrement une personne. » Lorsque vous le faites, vous projetez vos idées, vos présomptions et vos limites sur cet individu. Votre vision du monde est née par habitude. Elle est donc susceptible d'être entravée par de puissants filtres comme vos croyances, vos jugements, vos modèles de comportement et vous empêcheront de voir la vérité. La vérité désarçonne souvent l'égo, alors il fera tout pour vous empêcher de voir la réalité en face. Ne le laissez surtout pas gagner. Pour avoir une vision plus claire des choses, suivez la loi spirituelle et essayez de découvrir ce qui se cache dans le cœur des individus. Observez et écoutez attentivement les autres avec intérêt plutôt qu'avec un esprit fermé et vous verrez à quel point nous sommes tous semblables. Pour comprendre profondément les gens, vous devez les observer avec amour, sans les juger ni les soupçonner. Regardez au-delà des apparences. Plus vous vous entraînerez à voir la vie de cette façon, plus vous activerez votre vision supérieure, la clairvoyance. Regardez le monde à travers les yeux de Dieu. Lorsque vous observez le monde du plus profond de votre âme, vous faites intervenir la partie divine en vous, ce qui signifie que vous regardez le monde à travers les yeux de Dieu. N'est-ce pas extraordinaire ? En adoptant cette perspective, vous éliminez tout travers, toute projection et toute distorsion, car Dieu voit à travers les défenses et les obstacles créés par vous et les autres. Cette nouvelle perception vous donne non seulement une vision plus précise du monde physique, mais vous permet aussi de percevoir le corps énergétique des gens. En laissant votre âme pénétrer celle des autres, vous pouvez ainsi voir leur évolution sur le plan spirituel afin de reconnaître et d'apprécier toute la beauté qui se cache au fond des êtres et de faire preuve de compassion. Cela vous permet également de pressentir l'avenir, de voir ce qui va se dérouler et quelles seront les intentions de votre âme. L'art de vivre de manière intuitive. Éclatez-vous. Plus vous avez le cœur léger, plus il est facile de vivre à un niveau de conscience élevé. Votre vibration atteint alors une plus haute fréquence et vous permet d'être automatiquement à l'écoute de votre sixième sens, donc plus réceptif aux vibrations apaisantes, aux intuitions et aux conseils de votre moi supérieur et de vos êtres spirituels. L'une des meilleures façons d'alléger votre esprit est de rire abondamment car cela augmente instantanément votre niveau d'énergie, ouvre votre cœur et élève votre vibration. Le rire nettoie et soigne aussi votre aura en plus de guérir votre esprit et de donner de l'énergie à votre âme. Quand vous riez à cœur joie, vous vous oubliez et fusionnez avec le divin qui vous libère de l'emprise de vos peurs et vous catapulte dans une dimension supérieure en lien direct avec l'éternel. Rien ne peut avoir d'emprise sur vous si vous êtes capable d'en rire. Il ne faut pas confondre un esprit profond avec un esprit sérieux. La profondeur est synonyme d'évolution, de guérison et de compassion envers soi-même et les autres, alors que le côté sérieux sert habituellement à protéger la vulnérabilité de l'ego. Vous risquez, bien entendu, de traverser des périodes sombres, mais aux yeux de l'esprit, rien n'est assez sérieux pour ne plus voir la vie d'un cœur léger, pas même la mort. Alors méfiez-vous des moments où vous vous donnez de l'importance car ils sont alimentés par votre égo. Sa suffisance vous empêche d'accéder à votre esprit. Le rire vous relie à l'esprit universel et élargit votre vision du monde. Pour être intuitif, nous devons cultiver notre sens de l'humour et voir le côté comique des choses. Face à nos problèmes et à nos mélodrames, nous devenons tellement repliés et sérieux que nous perdons le sens profond de qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire des âmes admirables. Nous nous retirons de la vie au lieu de la savourer pleinement. Le rire nous permet de nous rappeler qui nous sommes vraiment et d'apprécier la vie. Dans le cadre de ma pratique, j'ai vu beaucoup de gens prendre leur croissance spirituelle trop au sérieux. Ils étaient dépourvus d'humour, de spontanéité et de joie parce qu'ils croyaient que leur cheminement était sacré. Certaines personnes ne perviennent pas à distinguer l'égo du sixième sens. Voici la différence. Votre esprit est détendu et indulgent. Il adore rire, surtout à vos propres dépens. Votre égo, lui, adore critiquer et contrôler. Il rit rarement, surtout pas de lui. L'âme est peu exigeante. Elle fait doucement ses requêtes et demeure confiante, tandis que l'égo aime donner des ordres et vit dans le doute. L'âme est légère et accommodante et adore les aventures, alors que l'égo agit parfois avec dureté et lourdeur et s'encroute dans ses habitudes. Au début de mon apprentissage, on m'a demandé d'identifier chaque jour une situation drôle et ce, sur une période de trois mois. Je devais rechercher le côté plaisant, bête, ridicule et absurde de la vie. Cet exercice m'a ouvert le cœur et m'a aidé à éprouver davantage de compassion, de tolérance et d'affection envers moi-même et les autres citoyens de la Terre. Je serai toujours reconnaissante d'avoir eu à faire cet exercice, car il a modifié à tout jamais ma perspective face à la vie. Maintenant, je cherche d'abord à voir le côté humoristique des choses, même dans les situations critiques. Cela m'aide à voir l'âme humaine et la lumière dans tout ce qui nous entoure. Je sais que je peux passer à travers n'importe quel obstacle et tirer une leçon de l'aventure. Mes modèles spirituels savent rirent de toute situation et ils le font de bon cœur. Chinat Han, le Dalai Lama et ma mère, pour n'en nommer que quelques-uns, rient facilement à gorge déployée. Si Mère Thérésa et le Dalai Lama pouvaient rire malgré tous leurs défis, imaginez comment nous le pouvons tous également. Cela ne veut pas dire que nos problèmes perdent de leur importance parce que nous savons en rire. Le rire nous procure plutôt la sagesse nécessaire pour passer à travers. sortez les crayons à colorier. Vivre en suivant la loi spirituelle, celle de votre cœur, est un art et non une science. Voilà pourquoi l'une des meilleures façons d'accéder à une dimension supérieure est de vous adonner souvent à une activité artistique en mettant votre égo au placard. La créativité fait appel à votre âme et vous relie directement à votre moi intuitif. L'art et les vibrations constituent en fait des âmes sœurs et comme nous possédons tous une âme, l'art et l'intuition sont les ailes de notre âme. Nous avons tous une façon unique d'exprimer notre créativité qui reflète la personnalité de notre âme, que ce soit par la peinture, l'écriture, le chant, la cuisine, le jardinage et même le lavage. L'idée n'est pas d'être un artiste mais de pratiquer un art. Pour oser prendre un risque créatif, vous défaire le vide dans votre tête, ouvrir votre cœur et parfois faire des folies, colorier à l'extérieur des lignes de la vie et agir spontanément de façon saugrenue, avec honnêteté et courage, tout comme vous le faites lorsque vous vous fiez à votre intuition. Ainsi, plus vous pratiquerez un art, plus vous deviendrez intuitif et vice-versa, car ces deux formes d'expression se complètent. Cependant, l'art comme la spiritualité n'est pas une chose que l'on pratique à l'occasion, c'est une manière de vivre et cela signifie agir avec cœur, style et en train. Les personnes intuitives osent prendre des risques, laisser leur empreinte et transformer les moments ordinaires en aventures extraordinaires. Lorsque vous activez votre créativité, vous mettez en marche vos moteurs psychiques. Chacun exige que vous plongiez en vous afin d'exprimer ce qui se cache au fond de votre cœur. Laissez-le vivre, respirer et danser, car il reflète une partie de vous. Ne vous laissez pas influencer par les standards de beauté et les idées des autres. « Je ne suis pas un artiste » signifie, en fait, « Je ne correspond pas à l'idée qu'on se fait d'un artiste. » Si vous acceptez d'être un artiste sans talent, vous démontrez à quel point vous osez prendre des risques et accepter de devenir un simple débutant quand il le faut. Cela signifie que vous êtes fidèle à vos sentiments, vos inspirations et vos appels du cœur et ce, peu importe ce que les autres pensent ou disent. Tout ce que vous réalisez peut devenir de l'art si vous le désirez vraiment et si vous y croyez. Durant quelques minutes chaque jour, mettez votre chapeau d'artiste sans talent. Faites des gribouillages, coloré, griffonné, dansez, jouez de la musique et amusez-vous. Abordez toute chose d'un point de vue artistique. L'intuition s'exprime à travers votre cœur et surtout directement à travers l'art. Avec de la pratique, je vous garantis qu'elle viendra aussi de votre âme. Semez de l'amour sur votre passage. Plus votre sixième sens se développera, plus vous découvrirez que l'amour, pur et simple, est ce qui chasse vos illusions du passé et vos peurs et vous permet de vivre à un niveau de conscience plus élevé. L'amour guérit les blessures et vous permet de mieux percevoir ce qui est vrai chez les autres et vous-même. Quand vous agissez par amour, vous éveillez votre moi supérieur et vous exprimez vraiment qui vous êtes au monde entier. Voici les quatre formes d'expression d'amour de votre cœur, mais une seule vous procure l'ouverture nécessaire pour fonctionner pleinement comme un être humain créatif et intuitif. La première est lorsque vous aimez les autres sans restriction, mais que vous avez de la difficulté à accepter leur amour en retour. Cette forme d'expression est donc à sens unique, circulant en mode d'expiration chronique, comme je l'appelle. En donnant de l'amour sans jamais en recevoir, vous vous videz de votre énergie et vous n'êtes plus connecté sur le plan psychique. Sans suffisamment d'amour, vos canaux intuitifs supérieurs sont incapables de s'ouvrir et de fonctionner correctement. La deuxième forme d'expression de votre cœur, c'est lorsque vous acceptez sans restriction l'amour des autres, tout en retenant et en refusant de donner de l'amour en retour. Notre âme a besoin d'amour, mais notre égo recourt à cette stratégie insidieuse pour demeurer maître de la situation. La personne qui réprime ainsi ses sentiments se sent peut-être puissante durant un moment, mais comme le cœur humain est fait pour aimer, le sien subit alors une énorme pression, car elle s'impose beaucoup de stress et de chagrin, et cela peut éventuellement avoir des répercussions physiques si elle le fait de manière chronique. Tout comme une plante privée d'eau, il est mortel pour notre esprit de réprimer notre amour. La troisième forme d'expression de votre cœur est lorsque vous refusez de donner et de recevoir de l'amour, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun échange d'énergie au niveau du cœur. Malheureusement, ces personnes ont entièrement succombé aux règles insensibles de l'ego. Leur âme vit dans la noirceur. Nous sommes tous interreliés sur le plan spirituel. Quand un être humain souffre, nous souffrons tous également. Pour leur envoyer de l'amour, imaginez que le cœur de l'autre personne se réchauffe au contact de votre énergie. Espérez simplement que l'amour que vous lui envoyez fera son œuvre et laissez l'univers se charger de sa guérison. La quatrième forme d'expression de votre cœur est la plus joyeuse. Quand vous donnez et recevez de l'amour à part égale, vous vivez clairement à un niveau de conscience supérieur. Les personnes intuitives savent que l'amour est l'huile qui lubrifie les roues de la vie. C'est l'élixir magique qui nous donne le pouvoir d'agir librement avec joie et conscience. L'amour transforme le monde. Grâce à lui, un lieu effrayant et dangereux fait place à un lieu béni et admirable où tout est interrelié et emprunt de synchronicité. Si vous êtes frustré de ne percevoir suffisamment d'amour, vous serez heureux d'apprendre qu'il s'agit d'une vibration autogène. Plus vous choisissez d'aimer, plus vous créez de l'amour autour de vous et plus vous attirez de l'amour. Donnez généreusement de l'amour autant à vous qu'aux autres et observez ce qui se produit. Tout comme un aimant, chaque expression d'amour vous attira encore plus d'amour et de guérison. Toute vie intuitive est essentiellement basée sur l'amour. Alors, donnez, acceptez, inhalez, exhalez et profitez de l'amour. Partagez Pour vraiment vivre en lien direct avec le plan divin, nous devons nous entraîner à suivre le courant de cet esprit généreux. Lorsque j'ai commencé mes cours de métaphysique, l'une des premières leçons que j'ai apprises est la loi de la réciprocité, c'est-à-dire que nous recevons de la vie ce que nous lui donnons. Être généreux, c'est savoir partager sans condition, sans arrière-pensée et sans dire à l'autre « maintenant tu m'en dois une ». C'est l'art de donner volontairement en toute honnêteté sans rien espérer en retour. En donnant de tout votre cœur et en vous dévouant pour les autres et en partageant ce que vous possédez, vous attirez la beauté, la synchronicité et l'harmonie dans votre vie. Vous établissez des relations équilibrées avec les autres et vous vivez de manière beaucoup plus agréable, paisible et enchantresse. La plupart des gens veulent être généreux mais ils ont de la difficulté à y parvenir parce qu'ils craignent de ne pas avoir assez suffisamment de bien pour eux et à plus forte raison pour les autres. Selon la loi spirituelle, il y en a toujours assez et plus vous donnez, plus vous recevez en retour. Jésus en a fait la preuve lors de la multiplication des pains et des poissons. Avec cinq pains et deux poissons, il a pu nourrir des milliers de gens parce qu'il a simplement continué d'en distribuer. L'incapacité d'être aussi généreux que vous voudriez l'être provient d'une blessure psychique. Soit vos besoins élémentaires n'ont pas été comblés durant votre enfance, soit vous refusez simplement de cesser d'être un enfant. Vous pouvez guérir cette blessure émotionnelle. Identifiez dans quels aspects de votre vie vous n'avez aucune difficulté à donner et partez de là. Sachez que plus vous donnez sincèrement, plus vous êtes lié à la toile de la vie et à son abondance éternelle. Ainsi, plus vous partagez avec les autres, plus vous recevez de la vie et non pas seulement sur le plan matériel car la générosité permet d'ouvrir votre cœur là où siège justement votre sixième sens. Les personnes qui donnent sans compter sont dotées d'un charisme positif qui agit comme un aimant en leur attirant toutes sortes de bonnes choses. Ces personnes rient de bon cœur, adorent faire un compliment, savent écouter et apprécier pleinement leur entourage. Ils remarquent vraiment ce que les autres accomplissent et l'expriment. Ce genre de bienveillance ne coûte rien mais constitue un véritable don. En agissant ainsi, nous mettons de côté les règles de l'ego pour suivre entièrement la loi spirituelle. tout le monde peut être généreux de cette façon. N'oubliez pas de penser également à vous dans vos élans de générosité. Il n'est surtout pas dans l'ordre divin de refuser de recevoir ou de donner plus qu'il vous est sincèrement possible. Quand vous ouvrez votre cœur, vous découvrez qu'il est aussi bon sur le plan spirituel de recevoir que de donner. Ce sont deux aspects égaux de l'amour. Donner est un art qui élève votre vibration d'une octave. Il faut croire en la réciprocité car les personnes qui donnent de manière inconditionnelle obtiennent mille choses en retour. Vous devez être prêts à faire confiance à la vie et à croire que vous êtes une âme éternelle qui aura toujours ce dont elle a besoin. Enfin, soyez généreux envers vous-même. Dites oui aux choses qui vous plaisent et faites place dans votre vie à davantage d'amour, d'appréciation et de plaisir. Voyez à quel point ces choix influencent votre intuition, votre créativité et votre sixième sens. Ralentissez Nous devons ralentir pour pouvoir accélérer notre vibration. Lorsque nous vivons à un rythme fou, nous cessons d'être à l'écoute de nos vibrations et nous brouillons nos ondes intuitives. Cela indique que nous vivons seulement en fonction de notre raison. Nous sommes déconnectés de notre cœur, incapables de faire confiance à la sagesse de l'univers. En ralentissant et en nous concentrant sur le moment présent, nous ramenons notre énergie au centre de notre cœur. Celui-ci devient alors de nouveau réceptif aux inspirations et aux conseils de l'au-delà. Le temps est l'ingrédient mystère pour aider l'au-delà à passer à l'action. Dieu sait dans toute sa sagesse quel est le moment approprié. Quand vous vivez en harmonie avec le rythme divin, vous vous connectez à ce que j'appelle l'inspiration divine. Il s'agit de la pause sacrée ou de l'espace silencieux qui permet à tous les phénomènes de synchronicité de se mettre en place. Il y a plusieurs années, j'ai assisté à un concert de l'Orchestre Symphonique de Chicago au cours duquel j'ai vécu une expérience aussi incroyablement belle qu'enrichissante. À la fin du concert, au moment où l'Orchestre interprétait les dernières mesures, j'ai dû retenir mon souffle tellement j'étais émue après le crescendo de la note finale. L'énergie était palpable. Ce n'est qu'au bout de quinze secondes, une fois le choc absorbé, que le public s'est levé pour applaudir à tout rompre la performance renversante des musiciens. Ce soir-là, j'ai réussi à absorber dans mes cellules non seulement la performance musicale, mais aussi sa signification. J'ai eu droit à l'inspiration divine. La synchronicité est la manière divine de nous rappeler que nous sommes des co-créateurs de l'univers. Nous n'agissons pas seuls. Notre rôle est de créer les meilleures conditions pour permettre à l'énergie de circuler à travers nous et rendons grâce à Dieu pour son intervention car nul ne s'y prend mieux que lui en la matière. L'évolution de notre âme respecte ses propres conditions, son propre rythme et sa propre magie. Savoir attendre patiemment et paisiblement que l'univers agisse pour vous est un signe que vous commencez vraiment à vivre dans la dimension spirituelle. Cela signifie que vous sentez et comprenez intuitivement que tout se déroule comme il se doit et vous dirige dans la bonne direction pour profiter de toutes les occasions favorables à l'évolution de votre âme. Ralentir est donc un acte de foi, de sagesse et d'abandon. Et le fait d'attendre témoigne de votre respect et de votre humilité face aux forces divines de l'univers. Ce sont elles qui tissent la trame de votre vie et interviennent quand elles le jugent approprié. En étant à l'écoute de vos vibrations, vous créez un partenariat avec Dieu qui vous permet de vivre chaque jour comme si vous faisiez des pas de danse avec le divin. En mettant en pratique les secrets dévoilés dans ce livre, vous découvrirez que pour chaque pas effectué en direction de l'esprit divin en vous fiant votre sixième sens, l'esprit divin effectue également un pas vers vous et ensemble, vous créez une vie auréolée de grâce, d'harmonie, de simplicité et d'abondance. Je vous invite donc, je vous exhorte même à vous joindre à moi dans la révolution de l'ère du sixième sens. En plus d'être nécessaire, c'est la voie de l'avenir si nous voulons que la paix et l'harmonie règnent enfin sur cette planète. Je vous donne rendez-vous au paradis. Sonia tout de suite.